Musique Le muséum Henri Lecoq accueille l'exposition Nuit, réalisée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Un passionnant voyage, poétique et scientifique, pour petits et grands. Quand l'ombre prend possession de la Terre, et que le ciel s'habille d'étoiles, pour écouter les hôtes de la nuit. Beaucoup d'animaux vivent, sont actifs. Actifs pourquoi ? Parce qu'ils cherchent un partenaire, parce qu'ils cherchent leur nourriture, ils élèvent leurs petits également. Et ces animaux ont des adaptations particulières, et nous voulons mettre tout ceci en valeur. Vous pouvez voir à côté de moi un moyen-duc, le hibou moyen-duc. Vous pouvez voir également des chouettes, d'autres hibous, hibou petit-duc, hibou grand-duc. Tous ces animaux ont besoin qu'on les fasse connaître, qu'on sensibilise le public aux populations qui existent dans la région. Le grand-duc d'Europe est d'un oiseau magnifique. Il peut faire jusqu'à deux mètres d'envergure. C'est le plus grand des rapaces nocturnes de notre belle région. Le musée Henri Lecoq a mis en scène cette exposition grâce aux spécimens de ses riches collections d'intérêts scientifiques. Ici, une jeunette incroyablement discrète qui remplaçait le chat dans les châteaux du Moyen-Âge. Elle revient aujourd'hui s'établir dans les forêts auvergnates. Le monde de la nuit, c'est aussi les chauves-souris et d'incroyables lépidoptères. Certains papillons sont présentés par couple, comme ceux-là, par exemple. Le mâle, qui est ici, peut sentir la phéromone de la femelle à 11 kilomètres. Dans cette exposition est présentée l'astronomie. Pourquoi avons-nous le jour et la nuit ? On parle un petit peu de la lune également et des étoiles. Voilà pour nous encourager tous aux balades nocturnes. Jusqu'au 4 septembre 2016, au muséum Henri Lecoq. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501